et bien c'est tout le monde c'était on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda Twilight Princess l'épisode 6 et nous allons attaquer le temps un peu Sylvester et pas de blague pas de blague de merde s'il vous plaît pour ceux qui ont compris ouais c'est l'ouest dans les grommets bien j'étais corrompu tu connais là on va bien explorer le temps on sait pas trop ce qu'on peut trouver mais on va voir on va bien explorer il y a encore déjà il est bon on va défoncer voilà on va commencer ce temps aujourd'hui puis bon je sais pas si on on va faire en 20 minutes ça je ne pense pas on en a pour quand même une petite heure j'avance à le faire ouais une petite heure ah et les pieds font d'écran j'ai été interrompt mais oui en fait trois petites anecdotes je lui ai montré comment je lui ai montré mon écran comment j'avais le rendu console dc un petit rue de bijou en tout cas c'est quoi oui on va descendre on va descendre y'a bah bah mes autres casse toi voilà des graines c'est peut-être cool ça y'a un singe il y a des messieurs t'auras un petit corin oh merde on a eu ça là casse toi hein congrats oh yeah et je n'ai pas réussi à l'arranger de l'instinct c'est dommage on va essayer au moins de se faire le mini boss je pense dans ce premier épisode dans le temps et ce n'est pas lui qui t'a avoué les détails en termes encore qu'il faudrait lui dire elle et bien alors je peux bien qu'elle te quelques faits signes je plais beaucoup aux fans on dirait excusez-moi tu peux parler s'il te plaît parce que j'ai légèrement baissé ton son voir si c'est bon de quoi ? non c'est bon ok j'avais légèrement baissé ton son pour moi mais non non c'est bon ouais c'est pas grave si tu peux baisser alors il y a rien ici ok on va aimer explorer le temple c'est un oubli en sachant qu'il y a deux fragments de coeur par ton nom dans les Zelda je l'avais dit euh quoi je sais pas si je l'avais dit ouais non c'est rien c'est que je l'ai dit à toi mais je sais pas si je l'avais dit alors voyons voir un petit peu que je l'intéresse je sais pas il y a des jeunes grosses araignées qui est descendu pour les avoir celle ci je ne sais plus 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 des bombes à pâtes on va dire oh merde ça va j'ai mal lancé je sais pas plus l'avancé hop 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 je suis sûr que ce soit un garde-cœur mais dans le doute on va quand même faire pûter ça tout ça n'oublie rien un rubis rouge ça peut pratiquer notamment pour les... pour la lanterne ça le sera ça c'est un truc défonce mais on va quand même le faire de pimp merde d'accord mais il a eu tout qu'est-ce que toi voilà et bien le singe donc c'était un trompe là c'était un peu jungle forêt mais... plus jungle quand même parce qu'il y a des singes en forêt pourquoi pas mais je ne pense pas que ça vive dans les forêts des singes ça vive quand même plus dans des jungles non dans les jungles oui voilà c'est ce que je dis à moins qu'ils aient été apportés ah oui c'est malinx alors c'est où les choses par là ? enfin je me disais que j'ai vu un coffre alors je crois que c'est la carte du gondon il me semble qui est pas énorme mais qui est... je crois que c'est pas énorme hein car le gondon... notre première carte alors on va regarder à ça bon ça c'est l'inventaire c'est que le coup j'ai assez bien de ça voilà donc là on voit le gondon qui est quand même assez grand mais qui a un étage oui 3 on va pas me prendre des hommes allons-y alors petite cinématique pour nous montrer le pont qui est visiblement assez défoncé avec l'apparition du singe alors personnellement je l'appelle Q-Rouge mais normalement son vrai non c'est Alpha je crois je crois parce que... il nous dit... le singe nous dit qu'Alpha est bizarre dans le crépsicule je pense que c'est lui mais je connais pas son nom on va l'appeler Q-Rouge dans le doute je sais pas comment il s'appelle franchement je ne sais quoi eh mais... qu'est-ce qu'il lui prend ? bah alors il ne... il ne cause plus bon bah tu peux plus passer et retourne sur tes pas je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire mais elle m'a l'air de vouloir te montrer le chemin je saurais que je la suis pas de toute façon je ne crois pas qu'on l'approche de toute façon on ne peut pas passer par le pont donc... y'a pas trop de chemin alors je crois que c'est à droite en premier ou à gauche à gauche elle nous montre le chemin c'est bien ça tcholo alors là où il n'y a rien il n'y a rien là c'est bon on va par là ah et puis il va y avoir alors toi tu vas crever voilà ça va péter fais gaffe comme devant ce Zelda ça ne donne pas le coup d'épée ça nous protège automatiquement avec le bouclier ça c'est plutôt pratique dans les combats ok on va retrouver quelqu'un oui souffrant lui bonjour ah ça va mieux je n'arrive pas à sortir j'avais le bas du dos coincé mais malheureusement mais heureusement tu m'attires de là merci beaucoup personnellement je suis ici à la recherche de quelque chose de bien précis je nomme tu ne serons pas venu en sérieux par hasard je me trompe pourquoi ne pas explorer les environs ensemble je ne s'appelle pas mais je peux être utile c'est plus encore coincé je peux tester porter extérieur on ne s'appelle pas on ne s'appelle pas on ne sache pas on ne sache pas on ne sache pas un oiseau on va dire alors c'est un alors attendez que je retrouve le nom comment ça s'appelle déjà j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom un céleste j'ai oublié le nom non pas un célestin j'ai oublié le nom dit l'esprit c'est pas ça c'est pas dans celui-là en tout cas j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom de sa race on va dire un oiseau c'est pas un oiseau j'ai oublié le nom ça m'en reviendrait mais j'ai oublié le nom c'est pas très grave du coup là on arrive sur des salles déjà un peu plus un peu plus bordel je veux dire pour que la baie il y a une clé là bas c'est la clé du boss normalement là il y a une araignée et celle lui a fait peur hop descente salope voilà on nous dit de la suivre mais je pourrais pas faire grand chose il y a la clé j'ai pas de clé mon gars donc non c'est pas par là déjà on va la suivre en tout cas l'araignée semble être trop mourue ouais on va aller par là mais est-ce que je pourrais faire quelque chose là mais je peux run 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 c'est bon hop on arrive dans plusieurs salles ah oui bon là on pourra évidemment rien faire par là c'est juste avant de ce que ça m'a il faut venir mais là on va trouver une clé là on va retourner à voir et ouvrir la porte toujours à sa liste oui oui t'as qu'elle je pense que c'est assez bizarre la fin de la vidéo j'ai jamais remarqué avec 148 mais c'est très très bizarre il va toute façon ça aurait été toujours pendant que je serais bien non non mais là c'est ça tout le monde j'ai remarqué qu'on a fait deux fois les dents commenter et là j'ai déjà marqué c'est très très spécial quand tu es dans il y a un autre singe c'est la limite choquant parce que c'est quelque chose comme la limite choquant non 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 c'est une image qu'il y a près d'une suite de la fin de l'épisode qui a reçu une image du décor une image du décor, le pont s'est cassé un truc qu'il n'y a pas dans il n'y a pas dans les randes alors pour le faire descendre lui on va je suis un peu de temps pour le décent pour la chute un peu violent quand arrive la fin de l'année quand arrive la fin de l'année dans les sorties on va chercher nos armes de tous et bien là il y a une image qui est un peu bizarre vous vous montrez en suréritant le scénario c'est un peu bizarre voilà en attendant pendant que tu parlais j'ai déconcé j'ai sauvé le deuxième singe on les a complètement défoncé avec l'épée de taul donc là on va pouvoir aller dans la deuxième partie de tonjon normalement je ne sais plus où est l'objet de donjon je me souviens très bien du mini boss mais parce qu'en fait c'est peut-être le jeu du spoil que je vais faire mais pour chaque objet on ne le tiendra pas si facilement il y aura toujours un mini boss le mini boss je me souviens très bien mais je me souviens plus de où il est parce que le mini boss c'est assez épique on l'aura le mini boss c'est très épique c'est un combat très classe c'est ce qu'on peut faire c'est simple même si on fait pour le moment beaucoup d'aller-retour donc le singe le deuxième singe va venir mêler donc là on va cramer ça il n'y a rien là il n'y a rien à droite et à gauche on n'y a rien il n'y a rien aussi du décor alors là qu'est-ce qu'on arrive ah oui il y a ces trucs là il y a ces saloperies là alors eux ils sont chiants parce que voilà on peut venir bouffer encore une fois qu'ils sont tombés donc faire gaffe oh putain il n'y a rien tu vois c'est vrai qu'est-ce que tu regardais qu'on était par exemple qu'est-ce que tu as suivi toi ? c'est pas fait gaffe euh je pense qu'on est euh je pense qu'on est là je pense qu'on est là je pense qu'il n'y a presque dix minutes j'ai pas survécu le temps quand on pense que c'est magnifique ça veut dire je crois que c'est à 30 que t'as commencé ouais 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 bah crois que tu regardais quand tu as des choses j'ai pas j'ai pas mis mon j'ai pas mis le chrono le problème merde merde elle m'a bouffé ah je voudrais que je mette le chrono j'y pense jamais je mets 8 je mets 8 je mets quelques secondes je reviens je vais voir un truc je vais voir un truc on va faire un truc voilà voilà le son va baisser donc on arrêtera l'episode de là de toute façon parce que ça va faire un petit moment déjà quand il va se démute parce que là le problème c'est que ça va baisser le son Donc là on a dit qu'on c'est un truc, c'est cool, je ne pouvais rien faire de plus là, normalement, s'il y a cette porte là, mais à moins que, je ne crois pas qu'on va faire quelque chose honnêtement, je ne crois pas qu'on va pouvoir faire quelque chose, allez vous voulez, non on ne pourra pas, il me faut autre chose on pourra, là c'est sûr on ne pourra pas. D'abord, là basse pour après, donc on va y aller à bas, ah là il me faut une de ces bombes, on va mettre la pierre, saute, et lance, voilà, parfait. Ah ouais, cette salle du démon, euh, il y a la clé là, il y a un singe, ok, un record fou, je pense que vous l'avez vu, moi je l'ai vu en tout cas, je m'en souvenais surtout. Il y a des trucs à haut, et le coffre est là, normalement, c'est une clé, si j'ai pas de bédise, vraiment, c'est un coffre, alors j'espère que c'est la clé, qu'il va nous falloir, on va dire, c'est une clé, c'est magnifique. Mais alors il y a ces trucs là de merde, bonjour, non au final, ouais, ça n'a même pas mis, c'est son jeu, c'est magnifique. Je pensais que ça l'aurait baissé quand on me rendait, mais alors absolument pas, mais c'est bon. D'accord. C'est bon. Donc là, on va libérer le sein, je l'ai pas lu, mais c'est magnifique. Normalement, allume-toi toi, voilà. Il y a un moment, il y a un coffre derrière, vous voyez, on voit le coffre. Ce que je vous avais vu, il y a une grosse culotte aussi. Je crois que c'est un quart de coeur. Je crois que c'est un quart de coeur. Enfin, très bon coeur, on va y arriver. Pourquoi un quart de coeur est un peu moins tenteur ? Ah bah oui, c'est pas vrai. Je suis jalda, c'est pas pareil quoi. Bon, tu vas dégager tout ou pas ? Quand tu veux l'araignée ? C'est qu'elle va suivait. Ah, on lui met un coup. Et voilà. C'est encore l'araignée d'Egypte ici. Ouais. Puis avec l'épée qu'on peut ranger de façon stylée, j'adore. Voilà. Donc là, on a libéré le sein, c'est cool. Ça va nous aider. Alors, et si on peut chercher l'objet dans le moment, je ne le crois pas. Et c'est truc, je vois qu'on revienne de façon, avec l'objet, et qu'on voit qu'on revienne. Merde. C'est truc, je suis chiant. Justement que je puisse les combattre. On pourrait les combattre. On pourrait les combattre. On pourrait les combattre. Puis là, vous avez vu la tenue changer de couleur, c'est quand on va dans l'eau, on change de couleur, de couleur, quand on est mouillé. Si vous vous demandiez pourquoi il avait un peu noirci. Oula. Tu as eu un freeze de l'apport de frappe, c'est magnifique. Ok, normalement, c'est bon. Alors, attendez. Euh, non, c'est après. Et lui est tombé, ça se commune. Je ne sais pas si c'était fait exprès. Je ne sais pas si cela est fait exprès, mais c'est pas grave. Alors toi, on va te lancer. C'est un faillite, je l'ai mal lancé. Tu dis ? Tu peux me dire si tu as dans des bruits de fond ou pas ? Oh, pas plus que ça. Merde. Tu peux entendre le temps ? Tu peux entendre le temps ? Tu peux entendre le temps ? C'est pas très généant. Merde. Ah, j'arrive pas à le lancer. Ouais, c'est parce que c'est mes parents qui parlent. Je te dis, c'est juste que ça n'a jamais plus dérangé que ça. Oh putain. Tu vas le lancer, toi ? Est-ce que j'ai eu ? Normalement, c'est un fragment de cueil, je crois bien. Ou alors, c'est la carte. Une clé, je ne sais pas. Ok, donc là. Et encore un singe, il y a une grosse plainte dégueulasse. Il y a une grosse plainte dégueulasse. Qui va bouffer la clé, je crois. Voilà. Bon, je crois qu'il est en train de couper les mauvaises herbes, hein. Je crois bien. Eh bien, il va de la plante. On va lui donner un coup, on va essayer de couper la tête. C'est bon, on l'a eu. Bon, maintenant, pour des barres, c'est le truc qu'il faut. On va lancer une dame devant. On pourra libérer le singe, normalement. Donc, on va libérer le singe, normalement. Donc, a priori, à part où nous faire passer des passages, on ne sait pas encore à quoi nous servent ces singes. Mais ils nous serviront. C'est ce que vous laissez, ils nous serviront. Et pas qu'un peu, d'ailleurs. Pas qu'un peu, mais ils peuvent nous permettre d'avoir réussi un game over. Voilà. C'est un détail. Donc là, on va récupérer la clé. Et on va libérer le singe. Et puis, sauf problème, on devrait aller au mini-boss. On va faire le mini-boss aujourd'hui, puis la prochaine fois... De toute façon, il faut revenir au... Au début, puis on fera la clé du boss, puis ce qu'on a vu dans les premières salles. Et ensuite, on pourra continuer les bons ans. Voilà. Donc là, on a libéré 4 singes, déjà donc. Normalement, c'est bon. On va couper en cette salle, normalement. On va aller chercher aussi le coffre qu'on m'a. Et puis on devrait aller au mini-boss, normalement. Normalement, on peut l'aider. On va voir ce qu'il y a, ça. Allez, un fragment, s'il te plaît. Oui, un fragment de coeur. C'est magnifique. C'est... En sachant que je ne le ferai pas tous, comme j'avais dit... Enfin, a priori, je ne le ferai pas tous. Mais... On verra. Pour le moment, c'est pas... On verra. Tu penses en avoir combien des... Tu penses en avoir combien des... Entre 15 et 17. Entre 15 et 17. Entre 15 et 17. Je pense. Au maximum. 15 et 17. Mais on va compter sur 16. Allez, les 5, c'est le moment. On va les combattre cul rouge, normalement. Voilà, je vous ai expliqué qu'il était de mini-boss. Mais bon, je pense que vous en goutiez, quand même. Surtout qu'il y avait l'objet. Il a mis cul rouge, hein. Alors là... Ça, c'est une partie chiante. YOLO ! YOLO ! C'est bon, ça passe. Je vais sortir mon IP. Et puis, allons-y casser la gueule. Allons-y casser la gueule. Le mini-boss. Le mini-boss. YOLO ! Vous voyez que... Au moment, j'ai trait un deinen. ... sénégalés poéquentaux. Si vous n'avez pas été combattu, j'ai pédal valisé. Sácitaux-yicks. combat et on va l'affronter on va défoncer ses copines on va l'affronter maintenant vraiment c'est quand tu vois ce qu'on va lui faire perdre son équilibre il se reprend le monde et là on va les taper son point faible c'est-à-dire son cul simplement non il prend rien ok c'est le moment merde j'ai raté j'ai mal visé allez tombe tombe c'est bon c'est bon on l'a vu et comme vous voyez il y avait eu un parasite qui le contrôlait donc comment on l'a vu c'est bien à la fin parce qu'il avait dit que le singe était bizarre mais on l'a vu c'est lui je voyais qu'il revient à peu près normal c'est le singe fourbe nous allons tenir un objet absolument génial comme vous pouvez le voir je suis la fée des vents je résise dans ce boom rong vous m'avez libéré de cette force magnifique et grâce à vous j'ai pu recouvrir mes vrais pouvoirs je vous en prie à travers ce boom rong mes pouvoirs sont à votre service si vous concentrez votre force avant de arracher le boom rong la force du vent pourra vous venir en aide de bien des manières vous obtenez le boom rong le tournable cet objet magique qui a pris de la fée des ventes est génial dans l'autre qui espère tout et ça c'est génial ça c'est ping comme objet bon les singes ont eu ce qu'ils voulaient je suppose tu as trouvé un objet bien pratique ma foi on tourne dans les salles que tu as déjà visité et continue tes recherches en effet ce serait une des choses que bon on va s'arrêter là je pense ouais ouais ça fait 25 minutes je pense c'est pas mal un autre frappe c'est magnifique la porte commence à s'ouvrir là ce point qui nous entraîne à nous servir du monde donc vous voyez que je peux verrouiller mes cibles c'est plutôt pratique je peux aussi le lancer comme ça normal ça le sourire voilà on va sortir dehors et puis on reste de le garder simplement ça serait pas mal voilà voilà bah écoutez merci à vous d'avoir regardé cet épisode on va peut-être juste aller libérer le singe comme ça ça sera fait on va les libérer j'ai juste plus là bas comme ça c'est fait et puis comme ça je sais si bien la zone comme ça je peux venir juste sur le singe là comme ça on ne veut personne puis c'est bon mais il y a encore des singes captifs qu'est-ce que si c'est comme ça tu n'as qu'à tu n'as qu'à sauver tous les singes qui restent n'oubliez pas de te faire récompenser voilà merci à vous d'avoir regardé cet épisode à la prochaine et 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 à la prochaine